Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pédagogie Montessori en 5 minutes, soit à peu près le temps pour moi de boire une tasse de thé. Donc si vous avez une boisson chaude, versez-vous une petite boisson chaude et on aura juste le temps de papoter et de vous présenter la pédagogie Montessori en moins de 5 minutes. Alors c'est un challenge, parce que Montessori ne se résume pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, à la fameuse toux rose, même si je la porte régulièrement en boucle d'oreilles. Si vous regardez cet épisode du podcast sur Facebook ou sur Youtube, vous les voyez, sinon rendez-vous sur Facebook ou Youtube pour voir à quoi ça ressemble des boucles d'oreilles en forme de toux rose. Montessori, c'est bien plus que ça. C'est déjà une pédagogie inventée par un médecin, Maria Montessori, qui a mis une cinquantaine d'années à peu près à la développer. Elle l'a développé de la naissance à 24 ans. C'est quelque chose de gigantesque. Sur quoi repose cette pédagogie Montessori ? Avant tout, sur quelque chose que l'on appelle les périodes sensibles. Qu'est-ce que c'est que les périodes sensibles ? Avez-vous déjà remarqué que parfois votre enfant s'intéresse exclusivement à une chose très particulière et qu'il apprend à une vitesse phénoménale dans ce domaine spécifique ? C'est ainsi que chez les bébés, on le remarque très facilement parce que les bébés sont davantage libres d'apprendre à leur rythme. Certains vont développer leur motricité avant tout et se mettre à marcher extrêmement tôt et extrêmement rapidement. D'autres enfants, au contraire, vont rester très longtemps au sol. A l'inverse, peut-être que ces enfants qui restent très longtemps au sol vont développer leur langage de façon, là aussi, extrêmement rapide et extrêmement impressionnante. Nous avons eu le cas à la maison entre notre troisième enfant et une de ses cousines qui a quasiment le même âge, à quelques semaines près. Et bien à un an, notre fils courait comme un lapin mais ne disait quasiment rien, tandis que sa petite cousine restait assise et ne se mettait quasiment pas debout. Mais en revanche, c'était une vraie pipette. Elle racontait plein de choses. C'était passionnant de communiquer avec elle. Les enfants avancent à leur rythme et ils passent par des périodes sensibles pour différents apprentissages. Pour en savoir plus, j'ai rédigé un article bien plus long que cette courte explication et je vous mettrai le lien dans la description. Sachez en tout cas que les périodes sensibles ne sont pas les mêmes entre 0 et 6 ans et entre 6 et 12 ans. Les périodes sensibles changent avec l'âge. On va observer différentes périodes sensibles suivant l'âge de nos enfants. Deuxième point sur lequel repose la pédagogie Montessori, c'est la notion d'esprit absorbant chez l'enfant de moins de 6 ans, qui ensuite se transforme en esprit rationnel à partir de 6 ans à peu près. Évidemment, c'est progressif. Cet esprit absorbant, c'est cette espèce de miracle qui fait qu'un enfant, un bébé, petit à petit, se met à apprendre sa langue maternelle sans qu'on lui fasse un cours de langue. Il se contente d'absorber comme une éponge tout ce qui l'entoure. Et bien, c'est ça l'esprit absorbant. Et jusqu'à 6 ans, l'enfant va absorber énormément de choses. Et si on lui propose du matériel adéquat, il va continuer à absorber des choses. Et si nous-mêmes, nous lui proposons dans ce que nous lui disons, dans notre façon d'interagir avec lui de bonnes choses, une bonne nourriture, et bien il va l'absorber et la faire sienne. Les périodes sensibles et l'esprit absorbant nous incitent donc à une chose importante. Suivre le rythme de l'enfant. Et ça, c'est fondamental dans la pédagogie Montessori. Autre point important, c'est qu'on n'impose pas de l'extérieur un apprentissage. On ne remplit pas la tête de l'enfant. On fait émerger de lui différents apprentissages. Mais pour cela, pour suivre le rythme de l'enfant et faire émerger de lui différents apprentissages, il faut la liberté. Liberté de choix, liberté de mouvement. Liberté de choisir une activité et d'y passer le temps nécessaire. Mais toute cette liberté doit évidemment se placer dans un cadre bien défini. Montessori, ça n'est ni l'enfant roi qui fait tout ce qu'il veut, ni une pédagogie austère et ennuyeuse. Quatrième point, comme on ne peut pas contrôler l'enfant, on va adapter l'environnement. Dans la pédagogie Montessori, on parle de ce qu'on appelle l'environnement préparé. C'est-à-dire que pour inciter l'enfant, pour le guider, pour lui donner les moyens de se développer pleinement, on va lui proposer un environnement adapté à sa taille, à sa force, adapté à ses besoins, à ses intérêts du moment. Et dans l'environnement, il y a aussi l'adulte, nous, le parent, l'éducateur. La posture de l'adulte est incroyablement importante vis-à-vis de l'enfant. Enfin, dernier point, cinquième et dernier point, la pédagogie Montessori utilise un matériel scientifique que Maria Montessori a testé et éprouvé pendant des années. Ce matériel répond à certains critères bien spécifiques, en particulier d'isoler la difficulté, mais il y en a quelques autres. Ça tombe bien, j'ai fait une série de vidéos pour vous expliquer en détail les critères suivant lesquels on peut reconnaître un matériel Montessori ou non. Là aussi, vous aurez le lien dans la description. Mais ce matériel scientifique, vous remarquez que je le mets en cinquième position. Non pas qu'il soit moins important que les autres, mais il n'est pas non plus plus important que les autres. Ça n'est pas le matériel qui fait la pédagogie Montessori. À la limite, on pourrait même faire de la pédagogie Montessori sans le matériel Montessori. Ça serait quand même dommage parce qu'il est incroyablement riche et personnellement, j'en suis raide et dingue. Mais ça n'est qu'un élément parmi bien d'autres. Et si on se contente d'avoir du matériel Montessori, on passe à côté de l'essentiel de la pédagogie Montessori. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette capsule Montessori. Si vous voulez soutenir les Montessori 7, soutenir ce podcast et avoir une chance de remporter deux jeux des éditions La Caverne, le Mystique Les Saints de la Légende Dorée et le jeu Dynastie Les Mérovingiens, n'oubliez pas de mettre une note et un avis sur iTunes ou Apple Podcast. Et dès que nous aurons atteint 100 avis, je tirerai au sort le grand gagnant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, la très petite souris 7. Anne-La. 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 C'est parti !